3.2. Interdiction de race de chien. Avis de motion pour un règlement général modifiant le chapitre 14 du règlement pénal général G2000. M. Pinard. M. Pinard. Bonjour Mme la mairesse et conseillère et conseillère. Mon nom est Conrad Benyancourt, de la rue Laval. Avis de motion, l'interdiction de race de chien. C'est quoi ça? En fait, on va revoir la réglementation concernant le contrôle animalier, notamment les chiens sur le territoire de la ville de Châtelet, afin de l'actualiser, le rendre plus en phase avec d'abord la nouvelle loi qui a été votée par l'Assemblée nationale concernant les animaux qui ont un statut maintenant d'êtres vivants et n'ont plus de meubles. Donc, il faut qu'on s'ajuste avec cette loi-là. Et ensuite, évidemment, on va la regarder, comme je dis, on va quand même avoir des consultations publiques là-dessus, pour faire en sorte qu'on responsabilise davantage les propriétaires de chiens, plutôt qu'on cible des espèces de chiens, en particulier sur le territoire. Et il faut bien comprendre qu'on veut, tout en préservant la sécurité des citoyens, permettre aux gens d'avoir l'animal de compagnie qui leur cible. Et tout ça, ça va passer, évidemment, à travers une quête d'information, des meilleures pratiques, de ce qui se fait de plus récent en matière de réglementation de l'agent canine. Et ça va nous permettre aussi, certainement, d'ouvrir le débat sur d'autres problèmes animalières qu'on a à Châteauguay, notamment ce qu'on dit depuis plusieurs années, le contrôle des chats. Alors, ça va passer à travers tout ça. Faire en sorte, évidemment, qu'on responsabilise les propriétaires de chiens face à leur animal, mais également face aux autres citoyens, parce que c'est une responsabilité. Et donc, on doit revoir tout ça dans son ensemble. Et faire en sorte que notre réglementation va passer les prochaines années en étant respectueuse de tous ces chats. Personnellement, s'il y a déjà eu un règlement pour des fangs de municipalité qui aient des chiens pitbulls, j'espère qu'aujourd'hui, on ne décidera pas de remettre ça, de dire, bien là, c'est correct, on va accepter les pitbulls. Moi, personnellement, là, j'aime me promener dans la ville, je prends des marches, je m'en vais en bicycle, puis je n'ai pas peur parce que je sais que les pitbulls sont défendus. Il y en a peut-être, mais je ne les ai pas vus. Mais je ne voudrais pas qu'on change de règlement pour faire plaisir à un groupe de personnes, et puis que le reste de la population de Château-Yé vive avec la peur qu'il y ait un pitbull qui nous sauve dessus. M. Veillancourt, ce qu'on dit, c'est qu'on va responsabiliser la réglementation, on va faire en sorte qu'on va responsabiliser les propriétaires de chiens en fonction des nouvelles informations qui vont nous être données. La réglementation date de 25 ans. Il y a des choses qui se sont passées, il y a de l'information qui a été mise à jour depuis le temps. On va regarder tout ça. Comme on a dit aussi, on veut regarder des statistiques en matière de morsures de chiens pour se donner une idée de quel est le réel portrait de la situation, pas juste à Château-Yé, mais dans la grande région de Montréal. Et on va avoir des consultations publiques, vous serez invités à venir livrer votre avis. Pour l'instant, on a un avis de motion, c'est un processus. On entame le processus pour la révision de la réglementation. Donc, on va pouvoir regarder comment on fait ça et comment on regarde et on adresse cette problématique-là avec les réalités de 2015 et non pas de 1988. On regardera ce que sera le consensus au moment où on aura passé à travers tout ça. Mais il faut qu'on fasse la révision, il faut qu'on se mette à jour et il faut qu'on cible aussi les problèmes. Le problème, ce sont les chiens dangereux, ce n'est pas la race de chiens, ce sont les chiens dangereux. Il est au comportement dangereux. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on adresse convenablement dans le règlement. Et c'est ça qu'on va regarder. Et soyez assurés que la sécurité des citoyens est au cœur aussi de nos préoccupations. C'est sûr qu'on peut demander à ceux qui ont des chiens pitbull ou dangereux. Il va falloir qu'on va mettre des règlements. C'est sûr qu'il y en a qui vont suivre les règlements et qui prennent soin de leurs chiens. Même si on sait qu'ils sont mauvais, ils les élèvent comme du monde. Par contre, il y a d'autres propriétaires qui se foutent de ça. Le chien est là pour attaquer et il ne veut rien savoir d'autre. Et c'est pour ça, M. Vaillancourt, qu'on va essayer de travailler aussi toute cette notion-là de responsabilisation des propriétaires plutôt que de cibler l'animal qui est bien souvent victime, plus souvent qu'autrement, de la situation et du propriétaire qui aura certainement peut-être vu à l'élever de façon à être plus agressif. Mais ce qu'on cible, c'est donc le comportement de l'animal, la responsabilisation des propriétaires pour faire en sorte qu'on sait qu'on a une réglementation qui sécurise les citoyens qui pourraient être mal à l'aise ou avoir des craintes par rapport aux chiens et donc qu'on voit tout ça. Mais on va le regarder. On a demandé d'avoir de l'information. On veut en discuter. On veut que des experts viennent nous parler. Et donc, on aura à ce moment-là une nouvelle réglementation qui va nous accompagner pour les prochaines années et qu'on ne sera pas tenté de changer à tout bout de champ pour répondre justement aux aléas et des événements dans la municipalité, mais bien une réglementation qui soit actuelle et qui soit à mesure de pallier aux situations, mais qui s'attaque non pas à la race du chien, mais à son comportement et qui responsabilise le propriétaire. Parce que, bien souvent, c'est là où on doit avoir l'incentive. C'est là qu'on doit avoir des gens qui ont des animaux, qui doivent être responsables de leurs animaux, qui doivent bien comprendre la portée. Puis, il faut avoir fait du porte-à-porte dans la ville de Château-Gay pour comprendre qu'il y a énormément de chiens à Château-Gay. Quand on cogne aux portes, on le sait. Ça jette. Bon, fait que pour terminer, bien, on sait qu'il y a des enfants qui ont été mordus. Puis, espérons que si il y a une décision qui est prise, bien, qu'elle soit pour l'ensemble des citoyens et non pour un groupe restreint. Non, comme je vous dis, il faudra voir, est-ce que les morsures, quels sont les chiens qui mordent le plus? Est-ce qu'on a des statistiques sur, justement, quel type d'animal mord? Pas nécessairement quelle race d'animal mord. Et donc, il faut, je pense qu'il y a des choses qui doivent être démystifiées aussi. Il y a des mythes qui doivent être vus. Et ça, je pense qu'il faut qu'on regarde tout ça. Et qu'on ait les bonnes personnes pour venir nous donner les bonnes informations et nous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour. Mon nom est Suzanne Makassi. J'espère que c'est correct que je vais parler en anglais. OK. I'd like to present the petition. We are the ones that started the petition against the breed-specific legislation. I do want to make it clear that we are focusing on responsible ownership. We do not want bites to occur. We just want to show that there are many dogs. It is on the owner to be responsible. We've got packages for you with statistics and recent studies that show that breed-specific legislation sometimes actually increases the rates of bites and is not effective. And we have over 7,000 signatures here for you. I will have Valerie speak – she will speak to you in French and I'll bring you the petition. Thank you. You can just give it to Mme. So, it's Suzanne who has started the petition concerning the legislation that exists concerning the race. In fact, today, we offer the petition. We are prone, in fact, the responsibility of the proprietors of the breed. I'm too small. You can be a mess. You can be a mess. Oh, yes. And then, it's why we are here today, just to see not only the breed, but effectively, the proprietors of the breed, regardless of the breed. The proprietors of the breed? No, no. The proprietors of the breed, no matter the breed of the breed. So, it's for that we have to offer the petition. Okay. Thank you. Listen, I mentioned it in the past. For that they are legal and receive, the petition must have a certain form. They must be, obviously, we must count the people of Chateau-Gay because we also address the government of Chateau-Gay. So, it's said, we respect the opinion, we take it and receive the message through this petition, whether it be or not in the order of the reglementary which will allow it to accept it. We will see it in another way. Ms. Poirier will look at it. So, it's said, we hear the message through the petition and, as I mentioned before M. Vaillancourt, we have the bill of motion which will allow us to review the reglement, the chapter on the races of the chiens in our reglementation. And, at this moment, we will have a public consultation. What we also want to do is have the experts who will be there to help us in the decision. Thank you. Thank you very much. 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 Merci.